Bonjour à tous, Christophe Châtelet, d'Affiner Drone, entrepreneur au sein de la coopérative d'activité et d'emploi CDP49 basée à Angers. Au sein de la coopérative, nous sommes trois télépilotes. Il y a Benoît Magui qui est absent aujourd'hui mais qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est communication, vidéo. Benoît Hazard, ici présent. Benoît Hazard, enchanté. Je suis télépilote sous le nom de AZAR et ça fait une trentaine d'années que je travaille dans les monuments historiques en taille de pierre et donc j'ai mis au profit du patrimoine, au service du patrimoine, mon expérience avec le drone, la photogrammétrie, également de l'inspection, d'autres services comme ça et de la vidéo. On essaie de développer justement un ensemble de services au sein de la coopérative, donc photogrammétrie, inspection technique de toiture, d'ouvrage, avec une spécialisation sur les bâtiments, monuments historiques on va dire. Et donc aujourd'hui, on est venu sur le site du viaduc de Barbin, donc entre Mortagne-sur-Sèvres et Saint-Laurent. Avec Marc ? Avec Parc, volonté. Zelt & Drone 9, ben oui, oui, oui. Moi, je suis en place depuis, ça va faire presque deux ans, en même temps qu'à peu près que toi. On s'est fermé en 2020, tout à fait, oui. Je suis pareil, je fais plutôt de la photo, de la vidéo, du thermique et du démoussage de toiture et ravonnement, voilà, exactement. Vous, vous êtes basé plutôt sur ? Alors moi, je suis basé à Cholet, Saumur, et ben, le Puy du Fou. Voilà, on va dire les régionaux de l'étape quand même. Et moi, j'essaie de développer une activité plutôt orientée photogrammétrie et inspection technique. D'accord, ok. D'où le sens de l'exercice aujourd'hui, donc au viaduc de Barbin, pour essayer de... Un exercice, donc c'est un exercice de modélisation, modélisation 3D, donc de ce bel édifice. Donc, viaduc de Barbin, pour rappeler, en fin de compte, donc, il a été édifié en 1904. Oui. Bien ça ? Jusqu'en 1907. Achevé en 1907. Voilà. Au départ, c'était une ligne qui partait, donc, de Cholet en direction de Fontenelle-Comte, et puis qui a été bombardée pendant la guerre 39-45, qui est un des piliers d'ailleurs qui a été reconstruit entièrement et qui n'a après jamais été utilisé pour le transport de voyageurs et plus, c'était de la marchandise qu'on mettait dessus et pas plus. D'accord, et qui a été remise, je dirais, en état et au bout du jour avec l'activité du Puy-du-Fou. Exactement. Notamment du petit train du Puy-du-Fou. Voilà, exactement. Le petit train du Puy-du-Fou. Donc, il part de Morten-sur-Sèvres pour aller jusqu'aux... Aux Arbiers. Aux Arbiers. Voilà. Aux Arbiers. Et la propriété, donc, les propriétaires de ce viaduc sur le département, il y a une association également. Tout à fait. Les voies, la voie ferrée de Vendée. Donc, le département de Vendée, hein. Pas oublié. Le département de Vendée, en effet, le terrain sur lequel on est, donc, à partir du département de Vendée. C'est un site, d'ailleurs, protégé. Donc, en termes de vol, il y a des autorisations à demander et s'assurer qu'on est bien en dehors des... Notamment des périodes de nidification. Et bien sûr, demander l'autorisation, donc, aux voies ferrées de Vendée de pouvoir survoler les voies ferrées, puisqu'il faut savoir que dans la réglementation de drones, c'est totalement interdit, sauf accord du gestionnaire. D'accord, ok. Donc, on se trouve, donc, sur le viaduc de Parv1, il me semble, 300 mètres de long. Oui. En hauteur ? 35 mètres de haut. 35 mètres de haut. Donc, et quel matériel tu as utilisé ? Alors, pour réaliser l'opération, moi, j'utilise un matrice 300 et une caméra, donc une P1, donc 45 mégas de pixels. Donc, en termes de vol, on a réalisé ce matin, à partir du viaduc, deux vols en automatique, donc des vols planifiés, en Smart Oblique, un vol en Smart Oblique et un vol en Oblique, ce qu'on appelle en Oblique au niveau du DJI Pilot, donc pour vraiment faire de la modélisation 3D. Et puis après, nous sommes redescendus, donc, au pied du viaduc pour pouvoir vraiment prendre de façon manuelle, cette fois-ci. Donc, tous les piliers, un par un ? Alors là, on s'est concentré sur deux piliers, le 1907, le 1907 et le 1904, qui sont du côté, en fin de compte, de Mortagne. D'accord. Parce que l'édifice est quand même très, très long, donc là, c'était vraiment un exercice, déjà, de modéliser deux piliers et voir ce que ça donne. D'accord. Alors, au niveau de la sécurité, forcément, comme on était trois télépilotes, c'était beaucoup plus simple, donc, d'en haut, parce qu'on avait une partie modélisation à partir du haut, donc, du viaduc, et ensuite, après, bien plus tard, au niveau du bas, au niveau des piliers. Donc là, ici, il y a eu un périmètre de sécurité, donc, de plus de 30 mètres. Plus de 30 mètres, tout à fait, donc, on a mis de la rubalise et puis des jalons et rubalise pour sécuriser la zone. Plus de télépilotes, en plus, avec la radio. Plus de télépilotes équipés de TokiWalki, ainsi que le pilote du drone. Donc, oui, sur la partie technique, donc, on a parlé de la P1 tout à l'heure. Donc, la P1, c'est un, en effet, c'est un appareil, donc, plein format. C'est un objectif 35 mm avec une fove de 60, je crois, 63,5 degrés, me semble-t-il. En nombre de clichés, ce matin, sur la partie planifiée, en... Donc, quand on a parlé de l'oblique, en oblique, il y avait à peu près 1000 photos. En Smart Oblique, ça avait à peu près 450 clichés. Et en manuel, alors, je n'ai pas fait le compte, mais je pense que je dois être dans un tour de 750 clichés. Donc, toutes ces prises de vues, je vais les travailler avec Agisoft, donc, Metachep Pro. Et en temps de traitement, je pense que ça va être estimé aux alentours de 2 à 3 jours de traitement. Donc, il y a l'alignement, il y a la création d'un nuage de poing, après, il y a une notion de maillage, de texturage sur le maillage. Et comme ton drone, en fin de compte, il est avec une balise RTK, on appelle ça ? Tout à fait, oui. Alors, toutes les prises de vues qui ont été faites de façon planifiée, c'était avec le RTK, donc la correction de la position GPS, en s'appuyant sur le réseau centipède, notamment. Alors, tu as posé des cibles, alors, du coup, alors ? Oui, tout à fait, tu as raison de le rappeler. Des cibles, mais c'est, on va un petit peu expliquer pourquoi on pose des cibles. Alors, oui, en effet, c'est ce qu'on appelle des GCP, donc des points de contrôle, des points de calage. Donc, on pose des cibles de 5, elles font 50 cm par 50 cm, elles sont donc bicolores, donc là, c'est du rouge et blanche, pour qu'elles soient bien visibles des prises de vue. Et on vient prendre, en fin de compte, avec une canne, donc là, c'est une canne MLID, une MLID RS2, donc qui s'appuie aussi sur centipède pour avoir une correction, une correction centimétrique. Et donc, on vient relever, en fin de compte, le centre de la cible, le centre des cibles. Ensuite, ces valeurs-là, on va pouvoir les intégrer au niveau du logiciel, donc il y a GSoft, Metachep, pour pouvoir, justement, corriger le modèle. D'accord, ça permettra, en fin de compte, vraiment une qualité optimale au niveau centimétrique. Exact. Lorsqu'on veut prendre des mesures exactes d'un édifice ou autre, enfin bon, ça, tout est possible, en fait, avec ce procédé-là. Exactement, on aura des valeurs en X, Y et Z. Calculer les volumes, avoir des dimensions, pour pouvoir quantifier le nombre de pierres à changer, pour avoir une vision vraiment globale des chantiers, d'apprécier tout ce qui, les ruptures, les désordres, en fait, l'état général de l'ouvrage. Alors, c'est vrai que là, on parle de photogrammétrie, quand on parle de photogrammétrie, en général, les conditions optimales, c'est quand même un ciel plutôt nuageux, pour avoir une lumière, on va dire, diffuse. Exactement. Là, aujourd'hui, bon, on était pris par le calendrier, on était tenu aussi de voler plutôt un lundi, pour des raisons de sécurité, de possibilité. Oui, parce qu'il y a le petit train à vapeur qui passe au-dessus, c'est ça, hein ? Exactement, oui. Et puis, il y a des jours où c'est totalement interdit. C'est l'association des chemins de fer de Vendée. De Vendée, oui, tout à fait, oui. Voilà, exactement. Et donc là, aujourd'hui, on a plutôt un ciel, je dirais, très ensoleillé et dégagé. Oui. Donc, ce n'est pas forcément les conditions idéales pour faire de la photogrammétrie. C'est pour ça que tu as attendu, en fin de compte, une heure assez optimale, lorsque le soleil était un peu plus haut, on va dire, et moins bas, pour éviter d'avoir certainement des contre-jours. Voilà, c'est ça, essayer d'avoir une lumière quand même plus diffuse sur l'ensemble de l'édifice. Voilà, avoir moins d'effet d'ombre et de changement de lumière. On verra ce que ça donne. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, on va se retrouver pour la suite. Donc, la suite, c'est le traitement. De mon côté. Voilà. Le traitement après, pour moi, ça va être un appui vidéo avec Benoît, c'est pareil. Et puis, on verra après le résultat. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Donc, pour la génération de l'arche, on a fait un focus sur deux arches, à partir de photos qui ont été prises manuellement, un total de 213 photos, avec un GSD de 2,87 mm. Donc, à partir de là, j'ai généré donc un nuage de points, un coût de qualité de 108 millions de points. Et ensuite, donc, un maillage de 17 millions de faces, avec un texturage. Pour la modélisation, j'ai utilisé une station que j'ai assemblée, donc à base de Intel Core i9 10900K, ainsi que 128 GB de mémoire, une carte graphique Nvidia RTX 3080 et des disques SSD. Et l'utilisation, bien sûr, du logiciel, donc, Agisoft Metachep Pro. Dans l'exercice de modélisation, il y a eu deux exercices qui vont vous être présentés. La première, donc, c'est une modélisation partielle du viaduct de Barbin. Donc, pour ce faire, j'ai utilisé 914 photos, qui ont été réalisées à partir de la planification, notamment publique, avec une résolution de 9 mm à pixel, génération d'un nuage de points de 106 millions de points. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada